Alors bonjour à tous, on est très très heureux aujourd'hui d'être ici présent avec vous. Bonjour Gilles. Alors on vous reçoit aujourd'hui, on va en parler bien évidemment pour votre livre, Steven avant Spielberg qui est sorti aux éditions Michel Laffont. Avant de démarrer, bien grand merci au casier puisqu'on unit ici nos cafés littéraires et nos partenariats. Vous êtes le premier de ce partenariat, parce que le centre est complet à l'habitude, on va dire de procéder à des rencontres littéraires. Mais c'est tout nouveau pour nous, on a pu s'exporter, on va dire, en dehors du centre est complet pour un petit peu être partenaire du casier. Je vous remercie d'ailleurs sa présidente qui est présente aujourd'hui, qui est venue, Marie-Hélène Lourner. Notre présidente s'excuse, elle n'a pas pu rester malheureusement avec vous, elle était là pour vous accueillir tout à l'heure. Et donc si vous voulez, on va procéder tranquillement, parce que je vois, on ne va pas le cacher, dans le public, il y a beaucoup de vos amis, beaucoup d'anciens. Eli, c'est comme ça qu'on dit, les éclairages israéliques, vous-même vous l'étiez. Quand on l'est, on la vit, je crois. C'est quoi ces liens ? C'est les liens un jour et les liens toujours. On est d'accord. Alors si vous permettez, je procéde à une petite présentation de vous, de votre livre, et puis on va procéder à un jeu de questions-réponses, tous les deux. Comme ça, on va apprendre aussi un petit peu à mieux vous connaître, bien que je ne pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent bien ici. Moi, personnellement, je ne vous connais pas, donc ça sera l'occasion de vous connaître. Alors vous êtes producteur, réalisateur et scénariste de films et documentaires. Vous êtes de programme TV aussi, puisque vous avez fait des documentaires de France Télévisions et Disney Channel. Vous êtes journaliste aussi, spécialisé dans le cinéma tout fantastique, les églises spéciaux. On peut quand même dire de vous que vous avez été très tôt un passionné de Steven Spielberg et que vous êtes intéressé très très tôt à son travail. Oui, on est d'accord. Alors, ce que je disais tout à l'heure, le Louisville est là. Vous publiez aux éditions Michel Laffont, Steven avant Spielberg. Alors là, vous signez de votre plume une biographie. C'est quand même l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Alors, dans cette biographie, il y a plusieurs ingrédients, dirons-nous. Il y a une incursion dans les coulisses du cinéma, de son enfance. On trouve une analyse détaillée de sa filmographie en lien toujours avec son enfance, mais aussi ses peurs, ses aspirations, ses fascinations. On y aperçoit ses idoles. On parle aussi de ses parents, notamment de son papa. Mais avant tout, c'est la relation pour la caméra. On est d'accord. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, j'ai un petit peu lu partout les critiques, je vous ai lu sur RTL. Tout le monde qualifie cette biographie de biographie romanesque. Pourquoi ? Parce que c'est écrit comme un roman, au début. En fait, c'est un livre un peu mixte, parce que chaque chapitre commence comme un roman. Comme si je racontais de manière en pensée la vie d'un garçon, un petit garçon qui a des peurs, qui a des passions. Et au bout d'un moment, ça se transforme en analyse de zoom. Donc, je me suis dit qu'il fallait trouver un terme. Et que ça n'existait pas dans la connaissance. Le livre commence de manière biographique. Souvent, les biographies, elles sont racontées à la troisième personne et de manière assez objective. Et là, c'est biographique, elle est racontée de manière subjective, comme si on était dans la tête de Steven Fivert, par exemple. Que j'appelle Steven tout le temps, aussi, parce que c'est son prénom, et que c'est un petit garçon quand je parle de lui. Donc, c'est comme un roman. Et à un moment donné, progressivement, on comprend que les histoires que je raconte de manière romancée permettent de comprendre ces films. Et donc, voilà pourquoi je me suis dit que biographique romanesque, c'était pas mal. Je ne savais pas que si ce terme existait. En tout cas, on le voit partout. Donc, c'est vrai que c'est original pour une biographie de structurer le livre ainsi. En fait, le truc, c'est qu'il y a énormément de livres. C'était dans le livre, il y a eu quelques documentaires, il y a eu beaucoup de bonus. Comme c'est l'indécinérestre le plus populaire du monde, il y a énormément de choses qui existent sur le livre. Donc, je ne peux pas faire un énième virus. Et je me suis dit à un moment donné, comme je m'intéresse à lui depuis que je suis tout petit, comme aussi, j'ai senti qu'il y avait un lien entre tous ces films, mais j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était le film. C'est vrai qu'il y a des films qu'on allait voir, mais plus tard, entre Jurassic Park et la liste de Schindler, bien évidemment, c'est bien, c'est le même réalisateur. Et j'ai compris, enfin, j'ai cru comprendre que le lien entre tous ces films, c'était lui quand il était enfant. Donc, je me suis documenté sur qui il était quand il était enfant. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, j'ai beaucoup, beaucoup, j'ai un gros travail comme Indiana Jones, l'archéologue. Je suis fouillé, je voulais chercher des trucs qu'on ne cherche pas d'habitude. La cinégo, ils se sont mariés et ses parents, son acte de naissance, j'ai trouvé des trucs. Et j'ai bâti, ce qui me semble être, j'aurais pu construire une biographie la plus classique possible. Mais c'est très très facile, il est né tel jour à telle heure dans tel hôpital. Mais je me suis dit, est-ce qu'on a envie de dire ça ? Et à partir de là, j'ai complètement déconstruit la chronologie. Je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est de raconter ça par terre. Donc, les étoiles, les extraterrestres, son rapport à l'englion, ses peurs, la déchirure créée par la séparation de ses parents. Et c'est comme ça que c'est construit. Est-ce que quand vous avez écrit ce livre, parce que c'est vrai, comme vous le disiez, vous auriez pu écrire un livre sur la vie de Steven Spielberg, sur ses films, etc. Vous êtes basé sur l'enfant en réalité, puisque le titre le dit bien, c'est Steven Spielberg. Mais pourquoi l'enfant, parce que ça vous parlait ? Parce que vous-même, vous avez une intuition de lui dire, c'est né par hasard en fait de recherche. Parce que c'est assez tôt, on a souvent dit, au début, en tout cas avant de faire des films plus adultes, parce que c'est un réalisateur qui fait des films sur l'enfance, ou pour les enfants. Quand il a fait le dit, c'est un film vraiment autour des enfants. Et on a même dit, quand il a commencé à faire des films différents, comme La couleur peau pour En terre du soleil, on s'est dit, ah, enfin il fait des films adultes. Mais en fait, je pense qu'il n'a jamais fait des films adultes, et qu'il a toujours fait des films adultes en même temps. C'est-à-dire que ces films, même les plus, Yana Jones, Jurassic Park, qui sont des films plus récréatifs, on va dire, c'est des films dans lesquels il y a des thèmes très très forts, qui sont des thèmes adultes, mais il y a son enfance tout le temps. Et je me suis dit que, finalement, ce qui permettait de comprendre ce film-là, c'était son enfance. Et que ces films, à mon avis, sont tous des films autobiographiques. Le dernier, c'est une autobiographie pure nature, mais même dans des films, Yana Jones pourrait dire, à priori, quel rapport avec l'enfance de... Quand on fouille un peu, on se rend compte que son enfance est partout. Et c'était ça mon nom. Alors justement, on ne va pas se remercier tout le livre, parce qu'il ne faut pas dire que... On ne sait pas, mais dans le début du livre, il commence sur une anecdote qui serait les prémices d'ici, le rencontre du troisième type, c'est ça ? Fais-nous en parler ? C'est une des anecdotes qu'il a souvent racontée. Alors, pas toujours de la même manière, moi j'ai dû essayer de comprendre où était la vérité. Donc j'ai cherché aussi du côté de son père pour comment lui le raconter. Puis finalement, j'ai lui renoncé tout ça. Mais en fait, toutes les anecdotes que je raconte, même celles qui paraissent les plus folles, elles sont vraies. Quand je raconte ses peurs, j'essaie d'imaginer comment Stephen King aurait écrit ce chapitre-là. Donc j'essaye de faire peur aussi. Donc c'est ça le côté romanesque. Et donc cette anecdote, c'est qu'il est petit et que son père le réveille au milieu de la nuit. Donc il lui demande, qu'est-ce qui se passe ? Viens, 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 on va quelque part, et il ne vit pas du tout. On va, qu'il s'en fait. Et on mène dans sa voiture, il roule. Donc il a déjà peur. Quand on est petit, en plus, on a un peu peur de l'abandon, ce qui va se passer, le petit poussé. Et il ne lui explique pas où il m'emmène. Il m'emmène tout seul. Dans la maison, il y a encore son soeur, les années à 10 ans. Et il m'emmène voir une pluie d'étoiles finantes. Parce que son père est quelqu'un de très cartésien, un ingénieur, un informaticien. Il est fou des étoiles et il est fou de science-fiction. Donc des gens qui comprennent qu'il va y avoir une influence sur le film. Et donc Spielberg voit cette pluie d'étoiles finantes. C'est un spectacle complètement incroyable. Donc ça commence par de la peur et ça finit par la destination. Et cet épisode a tellement marqué que dans tous ses premiers films, il faut bien chercher dans les détails, il y a une étoile finante. À un moment donné, il y a une étoile finante. C'est un hommage à son père. Et donc cette fascination pour les étoiles est donc pour éventuellement une vie extantérestre qu'on a dans du troisième type, qu'on a dans l'intime. Ça vient de cet épisode. D'accord. Alors vous faites aussi tout un chapitre sur les peurs ou quelles étaient les peurs de Steven Spielberg ? Ce serait plus court de dire qu'elles étaient pas les peurs de Steven Spielberg. Il avait peur du tout. C'était vraiment un gamin truyant. Mais peut-être parce qu'il avait trop d'imagination. Donc il imaginait qu'il y avait des montres partout, des chambres, des chambres. Il détestait les trucs tout bêtes. Les meubles où il y a des pieds, les meubles un peu anciens, il pensait que la nuit, il allait se mettre à bouger dans sa chambre. Il y avait un arbre à sa fenêtre, il a vu qu'à l'étage, dans sa chambre et à l'étage. Il était persuadé que la nuit, là, à bouger et menacer de venir le récouper. Il avait peur de tout. Il avait peur de son avion, il avait peur de l'eau. Parce qu'il pensait qu'il y avait des requins dans l'eau. Il permettait de comprendre un des équipements plus connus. Il avait vraiment peur de tout. Il passait des nuits blanches à imaginer le pire. Il avait une fissure. Il pensait qu'une fissure avec les créatures allaient en sortir. Il avait tellement peur de tout qu'il a décidé d'essayer de contrôler cette peur. Et donc pour la contrôler, il fallait la communiquer aux autres. Donc il s'amusait à raconter des histoires qui font peur à ses soeurs. C'est sûr qu'il y a une sorte de thérapie, finalement. Ben, un peu, finalement. Quand ça n'a pas bien marché, ça a continué à être trouillant, mais bon, moins, les autres pouvaient avoir peur aussi. Donc il foutait à la trouille à ses soeurs, à ses doigts, à ses copains, les voisines, à qui racontent des histoires qui font peur, ils se déguisent en monstre, enfin, ils jouaient déjà tout ça. Et puis ensuite, il a fait les dents de la mer pour faire peur à tout le monde. Et pour leur communiquer à tous la peur qu'il a à lui défaire. Je rencontre un peu tous la musique, les nombres de la mer. Et on sur le monde, c'est que j'ai ajouté la musique. Mais pourquoi il a fait ça ? Parce que c'est un peu une thérapie, une espèce de... Voilà, il faut qu'à sorte, il faut... Voilà, si vous avez aussi peur que moi, finalement, j'aurais peut-être moins peur. En fait, non, mais au moins, je ne suis plus que je vous sens moins que tout seul. C'est un peu ça. On venait quand même, on a tous eu des percussions où il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à courir. J'ai pas que nous, il y a une idée après, il y avait quand même un génie d'aller. Mais c'est sûr, parce que, et en plus, on se rend compte quand même, c'est des peurs un peu universels. Bon, lui les avait toutes. Mais il y avait des peurs, enfin... Et c'est vrai que quand on voit des scènes qui font peur dans certains de ses films, évidemment, on pense au bord de la mer, mais on joue à ses parts qui a peur du dinosaure qui va accouper les enfants, c'est que c'est des peurs qu'il avait vraiment les petits. Et donc, pour ne plus avoir encore des monstres, ils jouaient avec les monstres, ils jouaient avec les petits dinosaures. Ils se fabriquaient. Alors, à l'époque, aujourd'hui, on a tous des jouets de dinosaures, mais à l'époque, ça n'existe pas. Quand on était avec les petits, ils se fabriquaient des dinosaures avec des bâtons de base. Et fabriquer des petits dinosaures, c'était une manière de les connaître, donc de ne pas avoir peur de... Donc, toujours, il a essayé de trouver des jeux, et la caméra, avec le plus sur le principe, pour aussi raconter des histoires et communiquer ses peurs, et aussi ce qui nous passait. Ça a été très thérapeutique, les caméras. Alors, dans votre livre, vous ne parlez pas, c'est ça qui est l'intéressant, c'est que vous parlez pas seulement des grands films, vous parlez de ces téléfilms aussi, parce qu'il y en a fait, et c'est une télé, ça, je ne savais pas du tout... Parce qu'en fait, c'est moins connu. En fait, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de tous ces films. Pas faire un chapitre par film, parce que c'est incroyable, et surtout, le but, ce n'était pas de faire chaque chapitre un film. Il n'y a pas de chronologie. En fait, ce n'est pas de chronologie. Ça ne suit pas l'ordre chronologique de sa vie, ni l'ordre chronologique de ses films. Donc, comme on est par thématique, si on est sur le thème de la peur, et qu'il y a un élément qui me paraît intéressant dans un téléfilm que personne n'a vu, mais d'abord, je me dis, ça va apprendre que les gens à mieux connaître cette filmographie, il faut comprendre que Spielberg, il n'est pas devenu spectacle en nouveau, et qu'avant de faire ses premiers films, il est dans la mer, il fait partie de ses tout premiers films, et donc il a commencé avec le triomphe, le film qui a le plus marché au monde à l'époque, il a passé énormément d'années à faire des séries télé, des téléfilms, et avant ça, à faire des grands-métrages. Je me suis dit, ça c'était intéressant de raconter, qu'on comprenne qu'il y a un processus. Il n'était pas dans le cinéma, il ne connaissait pas des gens dans le cinéma qui pouvaient l'aider. Donc, il a suivi ce process de faire des petits grands-métrages, ensuite faire des commentaires un peu plus gros. Il a fait le pilote de la série Colombo. Le premier épisode, c'est lui qui a fait. Les gens ne le savent pas précédemment. C'est marrant. Donc, il a travaillé pour Universal TV. C'était, à l'époque, la télé, c'était des réalisateurs faiseurs, c'est-à-dire qu'ils étaient interchangeables. Et là, on a besoin d'un réalisateur pour une série qui existait. Lui, il était tout jeune. Il a commencé tout jeune. Il produisait. Depuis Colombo, on ne sait pas que ce soit un hit. Un succès pareil. Il essayait déjà de mettre son style, son univers. Mais la télé américaine des années 70, on n'aimait pas trop les réalisateurs pour du style. Lui, il essayait de faire un gros plan sur le monde. On a essayé de le calmer un peu. Mais on voit son style déjà pour ça que je trouve intéressant de parler aussi de ses séries. Pas que les grands films. Alors, tellement de films n'ont pas en parler. Et on y va s'attaquer. Et là, cette fois-ci, c'est le front allemand à l'histoire. Avec la liste de Schindler. Oui, oui. Front allemand. Mais on n'est plus dans des éléments. Pas évident pour lui de savoir qu'un livre de Schindler. En fait, on lui a proposé de faire ce film en 82. Parce que le livre, la liste de Schindler, est un livre qui date de 82. C'est un auteur australien. C'est pas écrit. C'est pas connu. Thomas Kinné, il s'appelle. Et 82, c'est l'époque où Schindler vient faire du film. C'est déjà le cinéaste le plus populaire du monde. Il a fait les aventures à l'âge perdue. Il a fait des noms d'invers. Il a encore du temps de la musique. Donc, vous connaissez. Vous aimez. Et le patron de Universal, qui s'appelle Schindler, il dit, ça y est, je sais quel est le prochain film. Ça, c'est un livre pour toi. Donc, il lui fait livrer le livre. Il lit le livre. Il est bouleversé par ce livre-là. Parce que j'invite ceux qui ne connaissent pas le livre, qui ne connaissent que le film, à lire aussi le livre. C'est un bon complément du film. Et il s'appelle donc, c'est bouleversant parce que l'histoire, on la connaît. Et il dit à Schindler, jamais je ne vais faire un film, je ne peux pas, faire un film par un, je ne peux pas moi. Lui, les films qu'il fait, c'est des films très distrayants, des films très spectaculaires. Ce n'est pas du tout ce genre de film. Et surtout, il n'assume pas tellement sa juvélité, on va dire, ce film-là. C'est un gamin, quand il était enfant, qui était complexé par ça. Il ne voulait pas être le juif. Il avait l'impression qu'il avait la tête du juif déjà. C'est vrai, quand on voit des photos du petit, là, ce physique qu'on associe dans les caricatures antisémiques. Et ça, ça ne lui plaisait pas. Il avait l'impression. Et au lycée, c'est vrai qu'il a eu quand même sens progler dans le nouveau film. Il en parle un peu. Il a eu des agressions antisémiques au lycée. Il a vraiment souffert de ça. Noël, c'était un moment difficile pour lui. Parce que toutes les maisons du voisinage étaient allumées, mais pas la sienne. Dans les meilleurs des cas, Ranuka tombait en même temps que Noël. Donc, on allumait quelques bougies. Mais c'était même pire pour lui. Parce qu'allumer une grande pia, ça voulait dire que c'est la famille des juifs. Lui, il le vivait comme ça. Et donc, il ne voulait pas être différent des autres. En fait, il voulait s'empégaler. Et donc, être le juif, ça le... Donc, quand il devient cinéaste professionnel, il est encore dans cet état d'esprit anti-féritif. On essaye d'analyser un cognitif. On a l'histoire d'une créature divine, quasiment, qui descend du ciel. Qui fait des miracles. Qui est persécutée. Qui meurt. Qui ressuscite. Et qui est à la fin de monde au ciel. Donc, on se dit, on est plutôt dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Alors, c'est vrai que dans les aventures-là, je perdus, il y a l'histoire de l'Arche d'Agnance. Mais ce n'est pas son idée. C'est Georges Lucas, qui pourtant n'est pas lui, qui a amené cette idée-là. Avec un ami qui s'appelle Philippe Cothman. Il est juif. Il s'est marié. Et ce n'est pas, il ne voulait pas trop... Il y a un côté juif honteux. Vraiment. Et puis après, il a eu un enfant. Avec une mère non juive. Mais il a fait la vraie tribulation. Il a commencé déjà à remuer quelque chose. Celui. Il s'est marié avec une autre femme que la mère de son premier enfant. Mais il s'est marié. Elle sait qu'on a toujours été. Donc, c'est un vrai mariage juif. On casse le vin, enfin tout. Un mariage juif. Il a eu d'autres enfants. Au bout d'un moment, il s'est retrouvé avec cinq enfants. Une vraie tribune. Et une tribu juive. Il a perdu ses grands-parents. Ils sont des immigrés de l'Europe de l'Est. Dont un grand-père juif orthodoxe. Vraiment, qui a amené toute la tradition avec lui. Et à un moment donné, il s'est dit, je vais faire la vie du cinéma. Il a fait la vie du cinéma. Il a fait la vie du cinéma. Qui a été l'expérience du cinéma la plus dure de toute sa vie. Il s'est allé tout le temps. Il pleurait tellement tout le temps. Il a fait l'impression que le soir, il appelait un de ses copains qui est refilmé. Il raconte pas des trucs de refilmé. Parce que j'ai un peu plus de contracte. Il se met en ligne, il s'appelait. Il était en Cologne. Il a une université à l'Ouest. Pour lui raconter des trucs. Et une expérience d'autant plus difficile. Qui venait de finir Jurassic Park. Qui n'a rien à voir. Et que le jour où il tournait, il filmait à Shoah. Le soir, on lui envoyait des images de dinosaures. Pour qu'il puisse les valider. Ça te plaît le tyrannosaure qui prend la voiture. Et donc, c'est un peu si tu te plaît. Mais il a fait ça. Alors, il a fait la vie de Schindler. Mais avant la vie de Schindler, il a quand même essayé de commencer un petit peu à parler du Daïs de manière très discrète. Et il y a une étape importante. Il produit un film d'animation. Il s'appelle Fievel et Nouveau Monde. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, très bien. Sur une souris. Une souris brûle. Il suit les programmes de récits qui arrivent à voir la mairie. Et c'est l'histoire de son grand-père qui s'appelle Fievel. Le grand-père, c'est son nom. C'est pas lui qui l'a réalisé, mais il a écrit l'histoire. Donc, il a commencé à aller doucement. Et puis après, il a fait une heure, ça a été le communard. C'est ce que j'avais dit. Je suis un cinéaste juif. Il y a eu quelques choses après. Il ne s'est pas arrêté là. D'abord, il s'est dit que faire la vie du cinéaste, c'était important aussi. Comme un devoir de mémoire. Mais aussi parce qu'il est, à ce moment-là, le cinéaste le plus populaire du monde. Et la jeunesse américaine est très, très mal informée sur la Shoah. Ça n'est pas partie de leur histoire. Je pense que ça n'a pas existé. Ils sont en Europe au moment. Nous, en Europe, juifs ou pas juifs, on connaît tous la Shoah. Aux Etats-Unis, bon, c'est pas trop partie de leur. Donc, il s'est dit, j'ai aussi ce devoir-là. Moi, celui qui vient de faire Jurassic Park, qui est à nouveau le film le plus populaire de tous les temps. C'est le film que les gens le plus louent au monde. De faire ce film-là. Parce que rien que mon nom va permettre aux gens d'aller voir le dernier film de ce film-là. Et donc, de me servir de mon nom pour ne pas faire un film documentaire. Même s'il est filmé à la manière parfois d'un montage de l'époque. C'est pour ça aussi qu'il a voulu le faire en noir et blanc. Contre la vie de tout le monde. Universal lui a dit un film en noir et blanc. Disons qu'il ne faut pas le dépasser. Même son père, qui est un vétérant national intermentiel, il a dit, mais non, c'est un coup là, il faut pas en noir et blanc. Et Spielberg lui a dit, tous les documentaires que tu fais sur la Shoah sont en noir et blanc. Donc, dans l'inconscient collectif, pour les jeunes générations, cette période de l'histoire est en noir et blanc. Donc, pour que ça ressemble à la réalité, ça peut paraître bizarre, mais je peux faire en noir et blanc. À une exception près, c'est la petite fille en rouge. C'est pas cette démarche. Enfin, on peut comprendre qu'il ait eu cette démarche. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu cette question entre le témoignage, le témoin, l'importance du témoignage, qu'on voit dans les livres de Plumont-des-Villes, et le fait de faire le documentaire, et à côté, de faire finalement des fictions. Alors, quand on parle de fictions, on parle de la vie est belle, on parle d'autres. Il y a toujours dans notre cerveau la peur, déjà, du négationnisme, en disant, on va pas regarder, on fait des films avec. Donc, on te comprend qu'il n'est plus rappelé chez ça, c'est du documentaire. Et donc, il y a eu plusieurs démarches, on a déjà fait en noir et blanc. Il a quand même choisi une histoire qui se finit bien, parce que ce qui est ouvert, la quasi-totalité de ses films se termine bien. Presque tous. Si il y a besoin, ça fait partie aussi de ça, on pourrait... De dire que les méchants n'ont pas gagné. Non, une espèce de thérapie, de dire que même face au truc les pires du monde, à la fin, ça se termine bien. Ouais. À la fin, on réussit à tuer l'Europe. Les méchants. Donc, il a choisi, parmi toutes les histoires de la Shoah, on a un peu choisi pour lui parce qu'on lui a proposé celui-là, l'histoire de Oscar Chiméa, qui se finit quand même pas si mal, puisque dans la Shoah, c'est un juste qui a sauvé des vues. Et pour inscrire ça dans la réalité, pour dire que cette histoire, ça ressemble à une fiction, mais c'est vrai, il a cette idée de dernier livre, c'est une idée qui avait eu pendant le tournage, de mélanger la fiction et la réalité, la dernière séquence du film, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est les comédiens et c'est les vrais juifs de Schindler, les survivants, la femme de Schindler, qui lui était mort, qui est là aussi. Et donc, ils se déplacent tous, ils vont au stiletière, au stiletière, au stiletière, au stiletière, au stiletière. Et donc, il y a cette scène qui est hyper forte, qui dure pendant la web ou pour lui, donc ça dure à tourner, où la fiction et la réalité se mélange. Il a voulu aller plus loin, et donc après la réalité de Schindler, il a créé la fondation pour la Shoah de Stiletière, qui consistait à envoyer dans le monde entier des caméras mènes, pour recueillir des témoignages des derniers survivants de la Shoah avant qu'ils soient trop tard et qu'ils n'aient plus. Donc, il a collecté des tonnes et des tonnes d'archives vidéo qui sont accessibles, je ne sais pas si elles sont accessibles ici, mais je sais qu'elles sont accessibles du Montréal de la Shoah et dans le monde entier. Et c'était, il y avait une urgence là-dessus. Donc, il est allé au bout de ça et cette fondation a permis de recueillir ces témoignages et donc de dire tout ça est vrai, tout ça c'est vraiment passé, ce n'est pas juste une fiction. Donc après ce coming out, on va dire, il a assumé son statut de cinéaste juif, ce qui ne veut pas dire que tous ses films après ont parlé de ça, mais qu'il a pu en parler de temps en temps, de manière même compliquée quand il a fait Munich, il ne s'est pas fait que des copains, parce que c'est un film qui essaie de dire le conflit israélo-palestinien est un conflit compliqué, il n'y a pas de gentil et de méchant. Et du coup, il s'est retrouvé avec des israéliens qui en ont voulu, avec des palestiniens qui en ont voulu, avec beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce qu'ils voulaient rapporter. Mais lui, il ne voulait pas faire un film britannica, noir et blanc, gentil et méchant. Donc il a bien voulu ce film-là, mais c'est ce qui le rend intéressant. Donc après, il a abordé la question israélienne et le judaïsme de manière beaucoup plus frontale, alors qu'il voulait le faire. Mais ça ne veut pas dire que voilà, tous ces deux films, c'est de ce qu'il n'a rien à voir. Mais il en reparle forcément dans son dernier film, puisqu'il parle de nous. Exactement, on va faire une petite parenthèse. Moi j'ai été surprise quand, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu que vous avez sorti cette biographie en novembre, je pense que c'est ça. En novembre, oui. En novembre 2022, alors que pour la France, puisque c'est sorti l'année dernière aux États-Unis, le 22 juillet 2023 va sortir le film de Papelmans, qui est un film autobiographique. Et vous m'avez dit de s'y respecter. C'est un film, la biographie romancée sur la France. Voilà. Mais sauf que moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je ne savais pas du livre ce que c'était son prochain film. Donc j'ai commencé à écrire le livre, et à mi-parcours, j'ai appris que son nouveau film c'était ça. Et j'ai eu une petite panique de problème, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais continuer ? On arrête quand j'appelle l'éditeur, je me dis, vous êtes au courant de ce qu'est le prochain film ? Il était au courant, il était au courant, il leur dit qu'il y a un problème. Parce que soit ça fait le livre opportuniste qui se fait juste parce que son film, c'est celui-là, ou alors c'est presque un plagiat. Ils m'ont dit qu'en d'abord, ça ne peut pas être un plagiat, le film n'était pas consenti. Il était en comptable avec le manque de théâtre. Et même pas, il était en tournage. Donc vraiment, le film était en train de se faire. Et ils m'ont dit, en plus, c'est une super opportunité parce que c'est le même sujet. Et je me suis dit, mais comment moi, je vais me confronter avec mon petit livre, au film de ce qu'il y a, ça va raconter la même chose. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises ? Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, ce n'était pas pour ce livre. Je l'ai rencontré par le passé, mais je ne savais pas ce projet-là. Et donc, on est allé au courant. Et Michel Laffont m'a fait comprendre, mais ils avaient raison, que forcément ce que j'allais faire, ce ne serait pas du tout pareil que ce que lui allait faire. Notamment toute la partie analyse de films, il ne parle pas de ses propres films, dans son film, il parle de lui et de ses parents, surtout de sa famille, donc il parle de lui enfant et adolescent, avant qu'il devienne l'inveille d'être. Donc, il y a un conte à plusieurs épisodes. Et donc, il y en a quelques-uns qui en trouvent tel quel nom lui, il y en a d'autres qui ne trouvent pas tel quel. Il raconte des choses dont je ne parle pas, et moi, je raconte beaucoup. Je raconte beaucoup de choses dont lui ne parle pas parce que je me rase plus large. Dans le livre, j'ai plus de temps pour l'exprimer. Et puis, il a choisi un moment de sa vie. Et il a changé le nom, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas The Scuder, mais ça s'appelle The Travelman, donc il a changé le nom de la famille. Donc, lui, son personnage s'appelle Samy Travelman. Changer le nom, c'est une manière pour lui de rajouter un peu de fiction, de changer un peu les événements pour un grand, et c'est lui. Enfin, c'est son histoire. Et du coup, je me suis rendu compte en voyant. Quand j'ai vu le film, j'avais un peu la retrouvée. Au début, j'étais comme ça. Et en fait, je me suis fait chanter par le film. Et du coup, j'ai arrêté d'essayer de l'analyser. J'ai trouvé le film vraiment super. Et le livre est complémentaire avec le film. Tout va bien. Et ceux qui l'ont vu m'ont dit la même chose. On pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de hasard. Il y en a qui peuvent dire qu'il n'y a pas de hasard. Que nous dit le Tannouine ? Je ne sais pas. Avant le spécialiste. Quand le jeu des questions, on répond. Non, je ne sais pas. Mais ouais, je peux dire qu'il n'y a pas de... Enfin, je n'en sais rien. Vous êtes quand même un peu invité. Moi, ça me paraissait logique de parler de son enfance. Que le fait que... Moi, je me raconte que son enfance, de manière romancée, c'est bon, en lui, il fait. Ça, je ne pouvais pas le prévoir. Ou alors, c'était dans l'air. Je ne sais rien. C'est le débat de leur publicité. Mais en fait, je ne le savais pas. C'est pas bon. Et personne ne le savait. L'information n'avait pas encore circulé. Ce qui perd quand on fait rencontrer, c'était il y a pas mal de temps. La dernière fois, c'était il y a dix ans. Euh... Je pense qu'il y a dix ans. Non, plus récemment, quand même. Mais quand il n'est pas la promo de ses films, j'ai écouté le roman, j'avais pas ce projet de livre encore. Donc, euh... Voilà. C'est un hasard. C'est un hasard. Son film, lui, c'est sorti quasiment au moment où le livre est sorti. Aux Etats-Unis. Il sorti en novembre. Enfin novembre. Alors, c'est pas totalement un hasard. Parce que quand je faisais le livre et qu'on a su que le film allait sortir, on a quand même calibré la sortie du livre pour qu'on soit pas grand. Ce que je savais pas, c'est que son film, sa sortie en France serait repoussée. Il ne sort qu'en février. Le 22 février 2023. Mais c'est pas cool parce que ça permet au livre de rester d'actualité, au moins grâce à ça. Donc, lisez le livre pour regarder le film. Et une petite question, parce qu'on va laisser quand même vous exprimer. Quels étaient les cinéastes préférés ? J'imagine Hitchcock. Hitchcock, beaucoup. Même si sa rencontre avec Hitchcock a été ultra frustrant parce qu'il était fan de Hitchcock, notamment parce qu'il était ado, il avait une psychose marquée. Et il a fait une espèce de stage improvisé. Enfin, je raconte ça. Il s'est incrusté dans le studio d'Universal en tant que moi qui travaillait chez l'Universal. Il y avait 16 ans. Il s'est mis un costume, son costume de parmi les oreilles qui lui allait encore. Et il a pris une mallette, il n'y avait rien dedans. Au début, c'était une visite des studios d'Universal pour les touristes. Et il était tellement fasciné qu'il a décidé de rester. Et il s'est incrusté dans un... Enfin, il a vraiment fait croire qu'il était là. Et il y avait un plateau de tournage où Hitchcock était en fin de carrière. Donc, il tournait un de ses films. Donc, il est venu sur le bateau, mais il s'est fait dégager tout de suite. Normal. Mais après, il réalise plus tard les noms de la mer. Ça devient la superstar de Universal. Il a fait gagner énormément d'argent à l'Universal. Hitchcock, lui, en fin de carrière, il réalise son tout dernier film pour Universal. Et là, il s'est dit, bon, je vais plus d'aller dans l'Universal. Il va sur la pointe des pieds, c'est quand même Hitchcock. Puis, il assiste. Il voit Hitchcock, il s'est connu bien. Hitchcock est de dos. Il ne regarde pas du tout. Je chante un mot à son assistant. Son assistant va avec un superbeur et il dit, « Je suis désolé, mais ça ne va pas trop fermer, monsieur. Vous descendez. » Et en fait, donc, ultra frustré, ce qu'il a pu comprendre, c'est que Hitchcock a mal vécu l'arrivée de cette nouvelle génération de réalisateurs chevelus. Hitchcock, c'était la génération, on est tous en costume cravate, on fait du cinéma à l'ancienne. Et Hitchcock, George Lucas, Scorsese, tous ces mecs-là, c'est ce qu'on appelait le nouvel Hollywood. Et Hitchcock était un peu, je pense, aigri aussi en fin de carrière. Il n'a pas tellement envie de partager son expérience avec cette jeune génération. En plus, on lui a trouvé un truc un peu humilié en Hitchcock, c'est qu'au Parc d'Igiversal, ils ont fait une attraction des Dents de la Mer. C'était le film qui existe toujours dans l'année. On a demandé à Hitchcock, qui était sous contrat chez Igiversal, de faire une voie pour l'attraction. Il a dit, je suis en train de me constituer une voie pour le film de poisson de Lovecraft. Donc, il a mal vécu ça. Donc, c'est ce qui n'empêche que Smithback reste ultra admirable, qui lui rend énormément dommage dans ses films, avant cette non-rencontre et après aussi. Il est ultra fan de Stanley Kubrick avec qui il a failli travailler. Ils ont préparé un film ensemble. C'est ce qu'il a regardé tout seul. Il s'appelle Haï, un film sur l'intelligence artificielle. C'était un projet de Kubrick. Kubrick a proposé à ce qu'il va nous faire. C'est ce qu'il va nous faire. C'est ce qu'il va nous faire. Ils ont eu la métier pendant longtemps. Ultra fan de David Lynch, qui lui est appelé Laurence D'Arabi, et puis le tournage d'Arabi. Ultra bien aussi de ce cinéaste-là. Très admis. En fait, c'est un cinéphile convulsif. Donc, il adore tout le violon. Très fan de Robert Wise. Robert Wise est donc qui a réalisé West Side Story. Donc, ce n'était pas l'idée au moment où lui a fait West Side Story de ne pas refaire le même. Il n'a pas du tout refait le même. Il a fait une autre version. Fan de Robert Wise. Enfin, tous les cinéastes, c'est Orson Welles. Pendant longtemps, il a collectionné la luge. L'une des luge qui ont servi à la fin de Citizen Kane. C'est un objet ultra culte pour les cinéphiles. Il avait l'original dans son bureau. Donc, en fait, c'est un fan. Un fan de cinéâtre. C'est un fan de cinéma. Alors, il y a aussi fan de B, parce qu'il était fan des DC Comics et aussi des Marvels. Il ne les a jamais portés avec moi ? Non, parce qu'au début, en fait, Marvel, ça a mis du temps à devenir Marvel au cinéma. En bande dessinée, c'était un carton que c'était sorti dans les années 60. Il disait ça. Ce n'est pas un bon lecteur. Ce n'est pas un bon lecteur. Il a du mal à lire. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert tout récemment. Il est dyslexique. Il ne savait pas quand il était comme... À l'époque, on ne s'intéressait pas à ça. On se disait, Guy Lantreau, il est paresseux. C'était un mauvais élève. C'était un mauvais élève, en fait. Parce qu'il détestait la lecture. Il était beau dans ma... Il était fait de cinéma. Donc, on pensait qu'il était obsessionnel à ça. Donc, il disait mal. Il continue à lire. Enfin, Guy Lantreau. Deux fois plus longtemps. Donc, les BD, c'était pas mal. C'était en réalité de... Mais c'est intéressant de se dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'excès inverse. On va chercher toutes les spécificités des enfants. Pour les mettre dans des cases. Il est 10-6, les 10-6, les 10-6, les 10-6, les 10-6. On les voit que... Donc, c'est le sexy. On ne l'a jamais identifié quand il était enfant. Donc, il disait des BD. Mais au moment où les films Marvel ont commencé vraiment à cartonner, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, il a proposé de faire Spiderman. Il a dit, mais quel intérêt moi j'ai à faire Spiderman ? Autant que j'ai un réalisateur qui rêve de faire ça, le cas. Parce qu'on lui a proposé de faire un reporter aussi. Mais il s'est dit, j'ai pas envie de faire Spiderman. J'ai pas envie de faire un reporter parce que c'est des succès quasiment assurés. Et lui, au début des années 2000, il a fait plus grand-chose à la prouver. Il préfère se remettre en danger, faire des projets plus... C'est loin d'ailleurs, des cas d'analyse, c'est un petit peu loin. Ouais, il en a fait un. Il a fait un gros film de science-fiction. Mais autant qu'avant. Mais il tente des trucs différents. Et donc, il a refusé par Parcinovite, mais en disant, autant laisser des gens qui rêvent de faire ces films-là, les faire. Et il dit, je vais faire un reporter, ça n'a marché. Mais que ce soit signé par moi ou pas, de toute façon, ce soit un Harry Potter, donc ça va marcher. Spiderman, c'est pareil. Donc, il ne s'est pas tellement intéressé à ça. Et les super-héros, ce n'est pas tellement le type de personnage qui l'intéresse. Spiderman n'aura plus l'intéressé. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est des personnages qui lui ressentent. Qui sont bourrés de défauts. Qui sont bourrés de phobies, de faiblesses. Qui réussissent à surmonter... Alors, on pourrait dire qu'il y a un des personnages qui est un peu un super-héros dans cette film-là. C'est Indiana Jones. Mais Indiana Jones, d'abord, c'est pas une idée lui. C'est une idée de George Lucas. Qui a fait Star Wars. Qui aime bien les héros. Sauf que Skiderman a complètement démonter ce personnage pour en faire personnage-là. Donc, c'est un archéologue. C'est vraiment un héros qui est capable d'exploit. Mais c'est aussi un gars qui est ultra-malabroi. Qui est malabroi avec les femmes. Qui est bien plus sûr aussi. Qui est capable de s'accrocher à un camion avec son fouet. Mais juste après, il a tombé. Donc, ça, 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 ça l'intéresse. Qui est une relation avec son père. Puis, plus tard, avec son fils qu'on découvre dans le quartier. Donc, il la transforme en un personnage de ce qu'il y a. Et les super-héros, ça aurait pu l'intéresser si c'était... Alors, il n'aurait plus arrêté de rien. Parce que c'est un ado qui est bourré de problèmes. Qui s'en sort grâce à ses super-pouvoir. Mais il y a tous ces problèmes. Mais il s'est dit voilà. Ça, c'est des films qui sont limite trop évidents pour moi. Autant que je choisis des trucs un peu moins écrits. C'est vrai qu'à partir des années 2000, des films un peu plus exigeants, plus compliqués. Même les films très récréatifs. Ce n'est pas les mêmes que ceux-là. Et vous, votre passion ? C'est une personne à la naissance ? C'est très jeune ? À la naissance ? En fait, je crois que j'ai à cause du lycée Saint-Charles. Ah ! Je crois... Enfin, j'ai essayé de remonter. Parce que j'ai une mémoire un peu sélective. Mais je crois que les premiers spectacles que j'ai mis, c'est au Cine Club du lycée Saint-Charles. J'étais au collège, en fait. Mais il y avait un Cine Club où je passais des films en 16 millimètres dans des copies pourris. Et ils ont passé... Donc les gars du Cine Club, il faut que je les remercie, mais je ne sais pas qui c'est. Ils ont passé Duel et Les Dents de la Mer. Et c'est là que je les ai vus. Dans le Cine Club, je ne sais pas, d'autres gens sont sortis. Et je crois que c'est les premiers Spielberg que j'ai fait. Et j'ai trouvé ça génial déjà. Et ça a commencé là. Donc au début, je décortiquais ces films. Là, mes mémoires pour... C'est à la fac, au lycée. C'est déjà sur le Cine Club, sur les Dents de la Mer. C'est devenu obsessionnel. Quand je suis devenu journaliste professionnel, j'ai écrit beaucoup d'articles sur lui. J'ai pas mal tourné autour du sujet. Et à un moment donné, il fallait que je me profonde à lui de manière... J'avais envie de faire un documentaire sur lui. Au départ, parce que j'avais déjà été documentaire. Et je me suis dit, ça va pas être évident. Parce que faire un documentaire sur lui, ça veut dire qu'il faut que je le rencontre longtemps, souvent. C'est peut-être pas évident, parce qu'il y a un planning un peu compliqué. Et un documentaire sur lui est sorti. En plus. Ce que j'ai pas trouvé génial. En tout cas, je le reparle comme ça. Mais c'était un documentaire officiel. Il y avait lui, ses parents, ses sœurs. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on met à l'enquête ? Je ne parle pas. Et... Mais toutes ces recherches que j'avais faites, j'avais envie de faire quelque chose. Et finalement, j'ai dit... Et vous dites que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Mais il y a triné. Qu'est-ce que il y a après cette rencontre ? La première rencontre, elle était... C'était une non-rencontre. En fait, j'étais... Je commençais à une journaliste. Maintenant, j'ai démarré. Et j'ai été invité à la soirée des Césars. Sauf que les journalistes, ils ne sont pas en spokines dans une salle dessous. Donc là, c'est la commune des Césars. Et ensuite, celui qui a reçu un César descend. Nous, on voit la salle où il y a une salle où il y a tous les photographes. Et après, il y a la salle où il y a des journalistes qui posent deux, trois questions. Mais il y en a deux secondes. Et donc Spielberg est là, il reçoit un César d'honneur pour sa carrière. Et pour la liste de Spielberg. Vraiment, je venais d'arriver à Paris. Et tant qu'il descend, je sais que Spielberg est là. Il y a des journalistes qui ont l'habitude. Ils chopent les maîtres. Ils leur posent une petite question. Il essaie d'avoir un bon mot. C'est pas très constructif parce que ça dure pas longtemps. Et donc, il est dans la salle des photographes. Ensuite, il arrive. Donc, je ne sais pas ce qu'il va vers son César. Moi, j'ai fait la porte de sortie en plus. Comme je me fous dans un coin. Tout le monde essaie de gravir un petit bout de phrase. Et à un moment donné, il arrive face à moi parce qu'il faut qu'il sorte. Il me dit, c'est le moment que jamais. Et sauf que je lui ai rendu. Je vais dire, comment on faisait pas comédien ? Et sauf qu'il y a un truc qui m'a frappé. Et j'ai repensé en écrivant ce livre. Et j'en parle dans la post-phrase du livre. C'est que les textes, il sait pas. Il m'a regardé parce que c'était face à lui. Donc, tu fais un sourire. Tu fais un sourire. Et j'avais l'impression de voir un enfant. Qui avait un gâteau d'un médecin ou un cadeau. Pourtant, il venait de faire la nuit de cinéma. Pour un film d'enfant. Et j'avais vraiment l'impression de... Je l'avais... Quand elle passait... Il avait ce petit regard, cette petite étincelle. Et après, on a juste échangé à sourire. Et après, c'était un peu moins frustrant. Après, j'ai pu m'interviewer. Quand il est venu faire un tour pour plusieurs films. Et après, il m'a même aidé pour un film en terre. J'avais besoin d'extrait de Jurassic Park. Je ne peux pas le dire, parce que l'extrait, c'est très cher. Et c'était un film sur un créateur d'affaires spéciaux dans lui. Un fan absolu. Donc, pour aider le film. Il m'a permis d'avoir un type personnel. Il a demandé à Universal de me donner des extraits de Jurassic Park. Ça se trouvait sur la place. C'était pas pour moi, mais c'était pour le film. Et après, je l'ai interviewé à plusieurs reprises. C'était souvent des conférences de presse. J'étais pas tout seul avec lui. Mais c'était quand même l'occasion de... Mais je ne l'ai pas vu et interviewé pour ce livre-là. Mais en écrivant le livre, je repensais ses premières rencontres. Et c'est pour ça que la personne qui a fait la couverture... Il y a une petite histoire marante là-dessus. Elle est très belle. Je ne voulais pas une photo. La fond m'a proposé une photo. Souvent dans la biographie, c'est une belle photo de presse. Et j'aurais dit, comme c'est un roman, enfin c'est romancé, je voudrais que ce soit comme un poster de film. Je voudrais une peinture. Et il y a un artiste que j'aime bien. Et je voulais une peinture qui ressemble aux affiches de ses films dans les années 80. Et il y a un artiste qui fait ça, qui a travaillé pour ce qu'il y a. Il a fait le poster de Lady Player One. Il a fait les posters des derniers Star Wars. Donc c'est un mec qui est quand même... Et qui a toutes les ressorties en DVD. C'est lui qui a fait les posters. Donc il lui dit qu'il y a un poster. Je l'ai trouvé sur Facebook. Je l'ai contacté sur Facebook. J'ai lui expliqué le projet d'habitament. Et il m'a dit, ah, j'adore, super, je suis parfait. Et je lui dis, mais bon, ce n'est pas les budgets ou je vous disais. C'est une maison d'édition. Même si c'est une grosse maison d'édition. Il m'a dit, peu importe, ils diront leur budget, je m'adapte toi. Il m'a dit, le seul problème budget, c'est que je suis sur trois posters de film en ce moment. Donc j'ai très peu de temps. Il me dit, qu'est-ce que vous avez en tête ? Au début, moi, je voulais la tête de Spielberg, un dinosaure, un extraterrestre, un médiadalgeuse. Je voulais peu. Il m'a dit, mais non, ça ne va pas être bien. Il faut juste sa tête. Il m'a dit, super. Sa tête, c'est déjà un symbole. Il faudrait sa tête et ça suffit. Je lui dis, ok. Alors, sa tête adulte, mais des yeux d'enfants. Il m'a dit, ok, allez. Et donc, il m'a fait ça. En même temps, encore, dans une voiture. C'est inspiré. En fait, il a pris des photos. On a choisi des photos ensemble. Et il a fait cette petite brillance. Et c'est ça que je me montrais. Parce qu'en fait, ça ressemble. Et il s'est fait Olivier de la caméra. Je trouve que c'est une idée géniale. La caméra à un millimètre de son père. Il s'était là. Et voilà. Et donc, je trouve que ça résume. Et c'est un peu la tête de lui dont je me souviens quand je l'ai croisé. C'est pour ça que c'est une petite histoire. Si je peux me permettre d'il, il n'y a quand même pas le problème. Peut-être qu'il y en a un enfant. Mais il y en a qui m'ont dit. Parce que là, je vois, il y en a quelque chose, ça ne les avait pas eu dans l'histoire. Mais il y en a qui m'ont dit. Enfin, transfert du côté dinosaure, c'est toi. Indiana Jones, c'est toi. Comme tout ce truc là. Mais oui, mais peut-être que ma personnalité, elle a aussi été un peu bâtie par la passion que j'ai pour ce film de l'arrivée. Et aussi, peut-être que j'avais envie de raconter son enfance parce que j'ai trouvé des points qui m'ont entre mon enfance et la série. J'étais un peu trouillant aussi. Pas autant que lui. Il y a des enfants ou il y a des enfants. Non mais ouais, je ne sais pas. J'étais un enfant trouillant. Si il y avait des trucs, il y avait quelques peurs. Pas autant que lui. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a demandé. Et là, vous travaillez sur quoi en ce moment ? Sur des films. Parce que mon premier vrai métier, c'est plutôt de faire des films que de faire des films. Mais qu'est-ce qu'est-ce ? Donc je suis en train de travailler sur... Il y a deux ou trois documentaires en même temps. Mais si il y en a un qui est avancé, c'est sur le cinéma d'animation. Je suis allé chez les Simpsons, chez les cinéas, chez les Pixar. On, parce que je le fais avec un copain, on en est associé. Et on est en train de faire un documentaire là-dessus qui va nous prendre plusieurs années. Parce que c'est un gros blog. Mais Michel Laffront m'a déjà dit bon, c'est lequel le prochain ? Donc je suis en train de travailler avec eux. Il est possible, Scoop, que le prochain livre soit consacré à une autre de mes idoles, qui s'appelle Stan Lee, qui est l'homme qui a inventé tout l'univers Marvel. Ce qui garde mal. C'est encore un moment d'enfance. Je vous attends avec la patience. Aussi, d'ailleurs, Stan Lee, fils d'immigrés juifs d'Europe de l'Est. Ils n'ont pas fui d'Europe de l'Est. Avant la Shoah, c'était plutôt fui des pauvres. Et pareil, un juif qui s'assume pas trop et qui a eu une influence sur la culture populaire mondiale comme lui. C'est assez intéressant de voir le nombre d'artistes issus de l'immigration d'Europe de l'Est juive, qui ont une influence déterminante sur la culture américaine du monde de l'Europe. Je vous remercie infiniment, Gilles, d'être venu aujourd'hui. Je rappelle que votre livre, Steven Aounski-Bern aux éditions Michel Lapron, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Il y en a dehors pour ceux qui l'ont pas acheté, donc on est venu avec. Comme ça, vous pouvez le prendre. A très très bientôt. Merci.